Le test de Battlefield Aftermath, un gaming live exceptionnel de Tomb Raider, notre dossier sur les 10 événements qui ont marqué l'année 2012, et le youtubeur de la semaine, salut à tous, c'est le clic du jour ! Après la sortie de Harmore Kill dans septembre, le studio Dive vient de nous livrer un nouveau DLC qui ressemble à un cadeau de Noël pour Battlefield Aftermath. Destiné à agrémenter la campagne solo, cet épisode devrait apporter un regain d'intérêt au FPS édité par Electronic Arts. Aftermath est basé sur un événement se déroulant dans la campagne solo de Battlefield 3, le fameux tremblement de terre de la ville de Téhéran. La capitale iranienne se retrouve ainsi en ruine, et c'est ici le point de départ de cette nouvelle aventure dans 4 nouvelles maps. Outre de nouveaux modes de jeu et de nouvelles armes, dont une arbalète qui vous demandera une précision extrême, trois nouveaux véhicules civils et militaires font également leur apparition. Battlefield Aftermath est dispo sur PC, PS3 et 360, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à dévorer notre test complet, le lien est sous la vidéo. Crystal Dynamics nous prépare activement le reboot de la série Tomb Raider prévu pour mars prochain. Ce nouvel épisode fait un retour arrière dans la vie de Lara Croft. Nous avons pu y jouer plusieurs heures en avant-première et ça s'annonce très bien. Échouée sur une île déserte, Lara devra commencer par retrouver ses compagnons de voyage, mais elle aura fort à faire avec les habitants de l'île qui ne lui feront pas de cadeaux. Dès l'immersion dans cette nouvelle aventure, l'environnement en met plein la vue. Les effets de lumière, de caméras et les décors sont magnifiques, et l'animation des personnages est fluide et fidèle. Le gameplay prouve définitivement que cet épisode est très orienté à action, avec notre héroïne qui apprend très rapidement à maîtriser les armes pour dégommer ses ennemis. Si vous désirez vous plonger dans l'aventure avant l'heure, je vous invite à découvrir notre gaming live spécial, et il faudra patienter jusqu'au 5 mars pour jouer au nouveau Tomb Raider sur PC, PS3 et 360. L'année s'achève et c'est bien entendu l'heure des bilans. Ce qui concerne le jeu vidéo, ce fut une année charnière avant la sortie de nouvelles consoles de salon prévues en 2013. Mais des événements ont vraiment marqué cette année, et cela va bien au-delà de la simple sortie de titres ou de nouvelles consoles. Ainsi, l'explosion du jeu sur smartphone et tablette a été pénalisante pour les consoles portables classiques. Et dans le salon, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs qui annoncent une mutation pour les mois à venir. Sur PC, Windows 8 n'a laissé personne indifférent des joueurs aux éditeurs de jeux. Ces derniers commencent d'ailleurs à trembler face à une tendance qui a explosé le financement participatif des projets vidéoludiques qui risquent de bouleverser leur activité. Nous avons choisi de vous présenter les 10 événements les plus marquants de l'année 2012 dans un dossier que je vous invite à découvrir sans plus attendre. C'est vendredi et comme tous les vendredis, c'est le jour du Youtuber de la semaine. Et attention, toute l'Europe se met en quatre pour vous faire plaisir. Il s'appelle Blake Robinson, il est anglais et c'est un musicien hors du commun spécialisé dans le jeu vidéo. Il ne compose que des musiques symphoniques et en a fait le thème de sa chaîne. Cet artiste nous est présenté par Greg qui lui est belge. Et que vous soyez en France ou ailleurs, vous ne pourrez pas rester insensible à ses musiques magnifiques. Merci à Greg pour cette nouvelle découverte. Salut tout le monde, c'est Greg. Vous aimez le jeu vidéo ? Encore mieux, vous aimez les musiques de jeu vidéo ? Et bien vous avez bien fait de regarder Clique du jour parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un artiste exceptionnel qui s'appelle Blake Robinson. Ce jeune geek et artiste anglais porte une magnifique chaîne YouTube qui comporte toutes ses compositions orchestrales et autres, que ce soit des remixes de jeux vidéo ou des compositions, encore quelques making of quant à la réalisation de sa musique. Ce gars a tout réalisé avec des moyens informatiques donc toutes ses musiques sont synthétiques. Il s'agit de bouts d'orchestre qui ont été réassemblés pour faire des musiques de jeux vidéo et des compositions. Mais ce n'est pas tout. A part son orchestre synthétique, il excelle dans le milieu du design et de la programmation. Bref, il a un portfolio très fourni à son actif. Je vous invite également à consulter l'interview écrite qu'il a accepté de compléter. Ce sera un complément parfait au dossier de jeuxvidé.com sur les métiers du jeu vidéo. Bye bye ! La dédie du jour est pour Game4Change qui est une association créée par le groupe Subdeco Montpellier Business School. Cet asso dédié aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies regroupe des étudiants qui se retrouvent pour parler de leur passion et organiser des animations et des tournois. Bravo à eux ! Le clic, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end ainsi que de bonnes vacances pour certains. Le clic, faites aussi une pause et revient le 26 décembre. Joyeux Noël à tous !